La flotte nomade J'apprécie votre confiance, Shepard C'est parce que vous travaillez pour Cerberus ? Je ne travaille pas pour Cerberus, je travaille pour vous Et on m'a accordé de servir à nouveau sur le Normandie J'ignore totalement de quoi on m'accuse Je m'en souviendrai si j'avais trahi la flotte Que se passe-t-il quand un carien est accusé de trahison ? L'accusé est entendu en audience Et les membres de la commission de l'améroté font office de juge Mon père siège à la commission Il devra se récuser Je n'ose pas imaginer dans quel état d'esprit il est en ce moment La sentence pour trahison est l'exil Si je suis condamnée, je ne pourrai jamais revenir Vous ne savez pas de quoi on vous accuse ? Hélas, non Les détails de ce genre d'accusation sont rarement divulgués sur les canaux non sécurisés Je ne saurais rien de plus tant que je n'aurais pas rejoint la flotte Et si vous êtes condamnée ? Je serais bannie Ce sera au juge d'en définir les modalités S'il l'accuse d'une simple erreur de jugement Le coupable reçoit un petit vaisseau et quelques vivres Au final, ça ne fait aucune différence Si je suis condamnée, je ne reverrai plus jamais la flotte nomade Donc, pas de prison ni de peine de mort ? La réclusion ne ferait que dilapider des ressources déjà peu abondantes Les travaux d'intérêt général donnent de meilleurs résultats Et nos effectifs sont trop réduits pour nous permettre des exécutions Un exilé est toujours capable de procréer L'exil ne s'applique pas à sa descendance Les accusations de trahison sont fréquentes dans la flotte ? C'est rare L'accusation n'est formulée que lorsque la flotte tout entière est compromise Le cas le plus récent remonte à Anora Vania Vasselani Une ingénieure qui avait transmis aux Butariens les diagrammes de défense de la flotte Elle pensait bien faire Les Butariens s'étaient engagés à renforcer nos systèmes Mais ils ont transmis les plans à une bande de pirates On l'a condamnée ? Non, elle s'est portée volontaire pour une mission suicide Elle a détruit les vaisseaux pirates avant qu'ils n'attaquent la flotte Elle a été réhabilitée à titre posthume Espérons que je n'ai pas à l'imiter pour prouver mon innocence Bon, allons rejoindre la flotte Je m'apprêtais à réserver une place sur un autre vaisseau Je ne pensais pas que vous trouveriez le temps de m'aider Merci Shepard Je vais programmer le Normandie avec les coordonnées actuelles de la flotte Les Amirous doivent nous attendre Ici Talizora Vasnima Naraya Demande d'autorisation de nous amarrer au Raya Nos systèmes vous identifient comme affiliés à Cerberus Confirmez Après des années d'errance parmi les étoiles Au fil de la lumière et à travers l'obscurité Je reviens où tout a commencé Permission accordée Bienvenue chez vous Talizora Demandons une équipe de quarantaine à l'appontage Notre vaisseau n'est pas aseptique Reçu, dirigez-vous vers la plateforme d'appontage extérieur 17 Capitaine Shepard Talizora ne tarie pas des loges sur vous J'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances Je n'ai jamais atteint le grade de capitaine Dans les faits, je ne fais plus partie des forces armées de l'Alliance Vous commandez le Normandie et tenez l'avis de votre équipage entre vos mains Vos responsabilités imposent le respect parmi nous Puissiez-vous épargner le danger à votre équipage et le guider parmi les étoiles Kila Selai C'est une ancienne bénédiction adressée au capitaine Shepard Tali nous a tiré de situations plutôt délicates par le passé Je suis venue lui rendre l'appareil Je comprends Au titre de commandant du navire sur lequel elle sert, votre voix pèsera lourd Je voudrais pouvoir en faire plus, Tali La justice impose que je reste neutre Mais si tu as besoin de parler, je suis là On vous accuse d'avoir introduit des gaits actifs au sein de la flotte dans le cadre d'un projet secret C'est insensé, je n'ai jamais rien fait de pareil Je n'ai fait qu'envoyer des pièces Vous avez envoyé des matériaux guettes à la flotte nomade ? Oui, mon père en avait besoin pour ses recherches Mais si j'ai transféré par mes gardes des matériaux endommagés et toujours actifs, non Non, j'ai tout vérifié J'ai été prudente Mes ordres sont de placer Tali Zora en état d'arrestation jusqu'à la tenue de l'audience Tali, tu es consignée sur ce vaisseau jusqu'à la fin du procès Merci, capitaine Les préparatifs ont débuté dès votre arrivée L'audience se tient dans les jardins Bonne chance Vous devriez parler à l'amiral Rahn Elle vous attend là-bas Je n'en reviens pas que Tali Zora soit accusée d'agrimine Si Tali Zora n'a même pas réussi à se rallier à un capitaine carrien Sa cause est entendue Tali Zora, vaste Normandie Tu arrives à point nommé L'amiroté commençait à s'impatienter Tante Rahn Shepard, vaste Normandie Je vous présente l'amiral Shalaran, vaste Normandie Une amie de mon père Attendez Rahn, vous m'avez appelée vaste Normandie ? J'en ai bien peur Tali La commission de l'amiroté a décidé de te juger sous le pavillon du Normandie Puisque tu as quitté le Nima Vous êtes amiral J'imagine que vous ferez partie des juges ? Non hélas Mes antécédents avec Tali et son père m'ont forcé à me récuser Père a dû en faire autant je suppose ? Tu verras bien Tali Pour ma part je préside au débat et veille au respect du protocole Mais je n'aurai aucun poids sur la décision finale J'imagine qu'être associée à un bâtiment humain n'augure rien de bon ? Ils m'ont dépouillée de mon affiliation au Nima Autant dire qu'ils m'ont déjà condamnée Les jeux ne sont pas encore faits Tali Tes amis te reconnaissent le nom que tu as toujours porté Le reste n'est que fiction légale Venons-en au fait Tali aura droit à un avocat pour la défendre ? En effet Capitaine Shepard En vertu de la loi Karienne Elle appartient désormais à votre équipage Et selon nos lois Un accusé est toujours représenté par son capitaine d'équipage Donc C'est vous qui assurerai ma défense ? Je ferai tout ce que je peux pour vous aider Tali Merci Shepard Je n'aurais pas pu rêver mes urges Notre législation est plutôt sobre Elle ne laisse aucune place aux artifices légaux Ou aux circonvolutions politiques Exposez les faits du mieux que vous le pourrez Ça devrait leur suffire Venez maintenant J'ai promis que je ne vous retarderai pas Je ne vous ai pas pu rêver C'est ouvert. Aux Ancêtres, nous devons notre passé, notre présent et notre avenir. Qu'il y a ses l'ailles. La prévenue, Thalizora Vastormandi, s'est présentée accompagnée de son capitaine pour contester l'accusation de trahison. Objection. Une humaine n'a pas sa place dans un procès impliquant des questions militaires aussi cruciales. Dans ce cas, vous n'auriez pas dû la désigner comme membre d'équipage du Normandie. A ce titre, la présence de Shepard est légitime. Objection retirée. Shepard Vastormandi, Thalizora, membre de votre équipage, est inculpée au chef de trahison. Parlerez-vous en son nom ? S'il le faut, j'accepte. Pour Thali. Mais dans son cœur, elle reste Thalizora Vastnima, un digne membre de la flotte nomade. Je regrette qu'on interdise à son capitaine de plaider pour elle. Personne n'a rien interdit. C'est un simple... N'espérez pas que je reste tes bras croisés à vous écouter d'éviter vos mensonges, Alcoris. L'humaine a raison. Amirot, je vous en prie. La détermination de Shepard à représenter Thalizora est tout à son honneur. Thali, vous êtes accusée d'avoir introduit des guettes actifs au sein de la flotte. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Comment Thali aurait-elle pu introduire des guettes dans la flotte alors qu'elles servaient sur le Normandie ? Simple précision, Shepard. Thali n'est pas accusée d'avoir importé des unités fonctionnelles, mais des pièces capables de réactivation spontanée. Mais je n'aurais jamais exposé la flotte à des guettes actifs. Je n'ai livré que des pièces inoffensives. Dans ce cas, expliquez-nous comment des guettes ont pu s'emparer du vaisseau labo de votre père. Qu'en parlez-vous ? Que s'est-il passé ? En l'état de nos informations, les guettes ont massacré l'équipage de la Larrey, votre père y compris. Quoi ? Je ne doute pas de l'utilité de ce procès, Amirot. Mais la sécurité de la flotte nomade est notre première préoccupation. Le Normandie se tient prêt à intervenir dans la mesure du nécessaire. Merci. Des unités d'assaut cariennes ont tenté de reprendre le navire. Sans succès jusqu'ici. Shepard, il faut à tout prix reprendre la Larrey. L'option la plus sûre serait de vaporiser la Larrey. Mais si vous préférez une mort honorable à l'exil... Tout ce qui compte, c'est mon père, poche-tête. Vous proposez de reprendre la Larrey aux mains des guettes. Vous prenez un énorme risque. Avec votre accord, Amirot, c'est le choix qui s'impose. La sécurité de la flotte passe avant le reste. Et Tali doit retrouver son père. C'est entendu. Et si tu n'en reviens pas, nous ferons en sorte que ton nom soit lavé de ces accusations. Cette décision peut t'attendre. Alors c'est décidé. Vous tenterez de reprendre la Larrey. Vous êtes libre de quitter le Raya. Une navette vous attendra au hangar d'amarrage auxiliaire. Sois prudente, Tali. L'audience reprendra à ton retour. Ou... Lorsque nous aurons la preuve de ta disparition au combat. Merci d'avoir accepté d'aborder la Larrey, Shepard. Les Amirots ont l'air persuadés que mon père est déjà mort. Enfin, nous en serons plus une fois sur place. Vous tenez le choc ? Ils vous ont plutôt secoué, sans compter ce qu'ils vous ont dit sur votre père. Je savais à quoi m'attendre, mais rien ne prépare vraiment à ce qu'on vous accuse de trahison. Quant à mon père, je ne sais pas. Rien ne prouve qu'il soit mort. Ils ne sont sûrs de rien. Moi non plus, Shepard. Et j'ai besoin de savoir. Il y a quelqu'un à qui vous voudriez parler avant d'y aller ? Les Amirots, peut-être. Leur parler nous aidera à ferner leur point de vue. Mais je doute qu'une simple discussion privée les fasse changer d'avis. Allons-y. Vendu. Plus vite nous aurons embarqué sur la Larrey, plus tôt nous saurons ce qui s'est passé. Shepard, le hangar d'amarrage auxiliaire se trouve de l'autre côté de la chambre du conclave, où vous vous trouvez actuellement. La navette fournie n'emporte aucun armement. Compris. Les guettes sur la Larrey se sont sans doute répliquées. Attendez-vous à une lourde résistance synthétique. Vous m'avez piégée, Shala. Vous avez interdit au Capitaine Dana de révéler ce qu'il savait. Mais j'apprends que mon père est mort en plein procès. Pourquoi ? Il fallait que les Amirots entendent la surprise dans ta voix, Thali. Sans quoi ils ne t'auraient pas autorisé à aborder la Larrey. C'est notre meilleure chance de trouver les preuves qu'ils ne s'en trompe. Je suis désolée, Thali. La situation ne se prête pas à la sensiblerie. Je sais que vous essayez de l'aider, Amiral, mais vous dépassez les bornes. Personne d'autre ne plaidera pour elle, Shepard. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir. C'est ce que son père aurait voulu. Auraient voulu ? Il est peut-être encore en vie quelque part sur ce vaisseau. Vous devriez aborder la Larrey sans tarder. Que puis-je vous dire d'autre ? Que pouvez-vous nous dire sur la Larrey ? Pas grand-chose, je le crains. Tout ce que je sais, c'est que Rael Zora y explorait une nouvelle technologie de défense. Il m'a réclamé toutes les pièces guettes que je pouvais trouver. J'ai cru qu'il testait de nouvelles armes sur des matériaux guettes. Nous ne savions rien jusqu'à ce que la Larrey émette un signal de détresse. Nous ignorions tout de l'application des guettes avant qu'une escouade d'abordage ne soit attaquée. Vous prétendez qu'il n'existe aucune donnée structurelle sur ce vaisseau ? C'est exact. Les marines qui ont réussi à en réchapper ont signalé des cadavres. Nous devons envisager le pire. Non, je m'y refuse. Depuis quand connaissez-vous la famille de Tali ? Depuis 25 ou 30 ans, je dirais. Je connaissais Rael avant qu'il ne soit promu amiral. J'ai assisté à la naissance de Tali. Sa mère et moi avions synchronisé nos combinaisons pour cohabiter dans le même espace. J'en ai été malade pendant une semaine. Mais ça en valait la peine. C'est moi qui ai délivré sa mère et placé Tali en bulle. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Je ne comprends pas. Vous placez vos enfants en bulle ? Il s'agit d'un module environnemental. Une phase relaie entre le système immunitaire de la mère et la combinaison individuelle. Ces bulles permettent d'extraire les enfants des cellules aseptiques en toute sécurité. Ce n'est qu'à l'adolescence que nous recevons nos combinaisons. L'attribution d'une combinaison donne lieu à des festivités. Un rite de passage en quelque sorte. Rael n'a pas l'air de s'être beaucoup impliquée dans la vie de Tali. C'est difficile à expliquer. Je ne devrais pas... Tout va bien, T'Challa. Je n'ai aucun secret pour Shepard. Et je crois lui avoir déjà parlé de mon père. Si tu le dis. Rael était absorbé par la cause carienne. Sa vie de famille s'en est ressentie. Il voulait offrir notre monde à Tali et à sa mère, ou au moins une flotte plus puissante que jamais. C'est comme ça qu'il leur manifestait son amour. Quel genre de preuves convaincra les amiraux ? Tali, tu as admis avoir expédié des pièces guettes à ton père pour son projet. Oui. Mais rien qui puisse se réactiver de son propre chef. J'ai pris toutes les précautions possibles. Dans ce cas, trouve les registres de tes envois et les comptes rendus expérimentaux. Tout ce qui pourrait te dédouaner. Une preuve que tout cela n'est qu'un fâcheux accident impossible à prévoir. Nous devrions partir. Bonne chance sur la Lareille. Si quelqu'un peut reprendre la Lareille, c'est bien Talizora. Vous avez des infos sur ce qui nous attend à bord de la Lareille ? Je ne sais pas grand-chose, je regrette. Seule une poignée de marines est revenue de la première opération d'abordage. Ils se sont heurtés à une forte résistance. Les guettes étaient plus nombreux qu'ils n'auraient dû. Ils n'auraient pas dû y en avoir du tout. C'est exact. En fait, on soupçonne les guettes d'utiliser les matériaux prélevés sur la Lareille pour produire ou réparer d'autres modèles. J'ai encore affaire avant de partir. Compris. La navette sera prête au départ dès que vous le serez. Talizora, Shepard Vast Normandie. Vous êtes prête à prendre la navette pour la Lareille ? Partons pour la Lareille. Entendu. L'accès à la navette est autorisé. Bonne chance contre les guettes, Talizora. Qu'il a ses lailles. Ard, me parez ! Vas-y, Shatika. Maman est fière de toi. Cible éliminée. Cible éliminée. Appalhe. Cible éliminée. Cible éliminée. Sous-titrage ST' 501 C'est l'une des unités de stockage que j'ai envoyées à paire. On dirait les fragments d'un drone de maintenance désactivé et un algorithme réflexe que je n'avais pas identifié. Je l'ai trouvé sur Aestrom. Vous jugiez de la qualité d'une pièce sur quel critère ? Elle devrait être fonctionnelle, en état d'être analysée puis intégrée à une autre technologie. La priorité allait aux technologies nouvelles, tout ce qui pouvait témoigner de leur progrès et de leur mode de pensée. Comment avez-vous transmis ces pièces à votre père ? Il m'est arrivé de laisser des colis en expédition restante dans les zones civilisées. Les pèlerins de passage veillaient ensuite à ce qu'ils soient acheminés à la flotte. Je signalais à mon père les découvertes les plus prometteuses et il dépêcha un courrier sur place. Aestrom était une zone de guerre. Comment avez-vous fait pour récupérer du matériel au milieu de tout ça ? Ces combinaisons ont plus de poches que vous ne croyez. Les carriens ont appris à recycler les ressources dès que l'occasion se présente. Dans les limites de l'acceptable, bien sûr. Nous ne sommes pas des vorts-chats. Mais nous réparons ce que la plupart des... Plusieurs centaines de nos vaisseaux n'étaient que des carcasses disloquées, trouvées errantes dans l'espace ou achetées pour une bouchée de pain. Vous pouvez en déduire ce qui s'est passé ici ? Non, je ne sais pas, Shepard. J'ai contrôlé tout ce que j'ai envoyé ici. J'ai négligé des trouvailles que j'estimais trop dangereuses. Des pièces susceptibles de s'autoréactiver à terme. Je ne sais pas ce qui est le pire. Que j'ai mis la flotte en danger par ma seule négligence, ou que mon père soit responsable de ce gâchis. Qui exécute ce diagnostic système ? Je n'ai pas autorisé. Oh, qui là ? Combien de gâtes sont accordées en réseau ? Tous. Rayel Zoha. Fermez-vous ! Ils se sont introduits dans le système ! Fermez-vous ! Intéressant. Contact à 9h ! Collez-vous ! Arrêtez ! Notre erreur ne mettra pas la flotte en danger. La porte ne la résistera plus très longtemps. Je suis désolée, tellement désolée. Jonah, si tu entends ce message, sois fort pour papa. Maman, t'es tendrement ! On a l'air ! Drone, prêts au combat ! Et marche ! Si, il est le tralinet ! Ouais, c'est parti ! Attends-moi ! Attends-moi ! Attends-moi ! Etouff ! Yuck ! Ah-hah ! Ok, ça va ! C'est parti. Cette console nous en dira peut-être plus. La plupart des données sont corrompues, mais il en reste quelques-unes d'exploitables. Ils se livraient à des expériences sur des systèmes GATE pour tenter de contourner leur résistance à la reprogrammation. D'après vous, tester des armes sur les GATE était justifié ? Il n'est pas question de test sur prisonniers, Shepard. Je n'ai fait qu'envoyer des pièces à mon père. Même s'il les a assemblées, ça n'en fait pas une entité intelligente. Vous avez vu comment Sarren et Sauverain ont utilisé les GATE. Toute recherche susceptible de nous donner un avantage est bonne à prendre. Vous saviez quel genre de test votre père effectuait ? Non, père m'a seulement réclamé les pièces de technologie GATE que je pourrais lui livrer sans compromettre la sécurité de la flotte. J'ai bien pensé qu'il testait de nouvelles armes, mais j'imaginais qu'il prospectait de nouveaux moyens de neutraliser les boucliers GATE. Ces données pourraient vous innocenter ? J'en doute. Pour l'essentiel, il s'agit de bilans d'expérience qui détaillent les effets de différentes techniques d'intrusion. Je ne comprends pas tout. Mais peut-être qu'ils ont délibérément activé les GATE. Rien dans ces données ne les spécifie. Mais si c'est le cas, père a pris un risque effroyable. Qu'avez-vous fait, père ? Vous m'aviez promis une maison sur notre monde, et c'est comme ça que vous comptiez nous ramener chez nous. Peut-être qu'il est temps de renoncer à votre monde. Vous parlez sans savoir. Vous avez une planète qui vous attend. La coque de nos navires est tout ce qui sépare mon foyer de l'anéantissement. Pourquoi votre peuple ne s'est pas préparé à la guerre dans ce cas ? Vous croyez que c'est si facile ? Vous imaginez seulement la difficulté d'engager toute une société dans la guerre ? Et trop des nôtres ont peur. De la guerre, du changement. Certains se sentent coupables de ce que nous avons fait au GATE. Alors nous n'avons rien fait. À défaut d'autre chose, on peut leur reprendre ce vaisseau. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cible furtive, ouvrez-le ! Première entrée. Nos tentatives d'intrusions ont échoué. Les Gaines possèdent une conscience automodulable. Le piratage d'un processus est aussitôt compensé. Reste que nous progressons. Rayel Zora est convaincue que nous disposerons d'un système viable dans moins d'un an. Cette arme nous rendra notre monde natal, et c'est à Rayel Zora que nous le devrons. C'est à Rayel Zora. C'est un chiffre de masquage des signes vitaux, ou bien un programme de stades embarqués. Tu ne peux pas ! C'est impossible. Tu ne mourrais pas comme ça. Tu ne me laisserais pas seule à réparer tout le mal que tu as fait. Tu n'as pas le droit ! Mais là, du calme. Merde. Merde. Je suis désolée. Vous n'avez aucune raison de l'être. Peut-être... Il devait savoir que je viendrai. Il m'a peut-être laissé un message. Tali, si tu écoutes ceci, c'est que je suis mort. Les guettes se sont activées. Je n'ai plus beaucoup de temps. Leur réseau central est sur le pont. Détruis-le pour empêcher leur fonction IV de former d'autres passerelles neuronales. Assure-toi qu'Anne Guérel et Daroxane examinent ces données. Il faut que... Il savait que vous viendriez. Il essayait de vous aider. Ce n'est pas ce que vous vouliez entendre, mais il a fait du mieux qu'il pouvait. Je ne sais pas ce qui est le pire. Penser qu'il n'a jamais tenu à moi ou qu'il n'a jamais su l'exprimer autrement que comme ça, ça n'a plus d'importance. Je l'aimais, c'est tout ce qui compte. Je suis venue et je vais mettre un terme à tout ça. À, c'est bien. Je vais faire un terme. Il se reste à vous et il faut que vous aviez… Il y a donc. Il est donc avec deux. Mais un truc. Je ne sais pas nous. J'ai pas le plus. Je devais. C'est parti ! Mobile ! C'est parti ! Vous n'avez pas l'air de vouloir entendre ça ? Non. Il le faut, je le sais. C'est juste que... C'est à toi, je sais pas. Je ne veux pas savoir que mon père a contribué à ça. C'est parti ! Vous pouvez nous procurer davantage d'équipements fonctionnels. Hors de question. Tali ne doit pas être exposée aux éventuels contre-coups politiques. Laissez Tali en dehors de ça. Contentez-vous de ce que nous avons déjà. Si besoin, contournez les protocoles de sécurité. On dirait que c'est pour vous qu'il l'a fait. Je n'ai jamais voulu ça, Shepard. Qu'il a jamais. Tout est de sa faute. Je le savais et je me suis voilée la face. Quand cette preuve sera produite au procès, ils vont... Il ne me faut rien dire. Ni aux amiraux, ni à personne. Rael Zora l'a dit lui-même. Il ne voulait pas que vous soyez prise au piège de la politique. Vous ne comprenez pas, Shepard. Ils vont rayer son nom des manifestes de tous les navires sur lesquels il a servi. Ce serait pire que l'exil. Il passerait pour un traître aux yeux de tous. Son nom serait l'incarnation de la pire bassesse. Je refuse de sacrifier tout ce qu'il a été, Shepard. Tali, sans cette preuve, c'est l'exil qui vous attend. Vous croyez que je ne le sais pas ? Vous croyez que la perspective de ne plus jamais revoir la flotte m'enchante ? Mais je ne peux pas retourner là-bas et leur annoncer que mon père était le pire criminel de guerre de notre histoire. C'est au-dessus de mes forces. C'est trop tôt pour décider quoi que ce soit. Nous verrons ce que diront les amiraux à notre retour. La décision vous appartient, Shepard. Mais je vous en prie, ne détruisez pas ce que représentait mon père. Venez, si on s'éternise, ils vont en déduire que nous sommes morts et rien de tout ça n'aura plus d'importance. Voyons les choses en face, nous n'avons eu aucune nouvelle. Rien ne porte à croire que Tali s'aura survécu. L'audience est déjà ouverte, on dirait. Nous deux vont avoir confiance. Tali s'aura vaste Normandie à sauver la Lareille. Voilà qui devrait vous convaincre de sa loyauté envers vous. Sa loyauté est indiscutable. Son jugement l'est beaucoup moins. Tali s'aura pourra peut-être nous démontrer la fiabilité de son jugement. Avez-vous trouvé quoi que ce soit qui permette d'élucider ce qui s'est produit sur la Lareille ? Shepard, je vous en prie. Le capitaine Shepard a-t-elle de nouvelles pièces à produire au procès ? Tali a contribué à la défaite de sa reine et des guettes sur la Citadelle. Ça devrait vous suffire. Si vous en voulez plus, le Normandie est une preuve à lui seul. Tali l'a sauvé des guettes, même s'il est trop silencieux pour son confort. Nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé sur la Lareille. Non, amiral, en effet. Mais vous m'avez désignée comme son capitaine. Je lui confierai ma vie et je vous affirme qu'elle est innocente. Et nous devrions nous fier sans condition à l'opinion de cette humaine ? Nous avons placé la vie de Tali entre ses mains. Douteriez-vous de ses paroles si un capitaine Carrien les avait formulées ? Non. Au vu des autres preuves, je suppose que non. Les amiraux sont-ils prêts à rendre leur jugement ? Tali Zora. À la lumière de vos états de service, aucune preuve ne permet de conclure à votre culpabilité. Vous êtes disculpée des charges formulées contre vous. Commandant Shepard, veuillez accepter ces présents en hommage à votre détermination à représenter l'un des nôtres. Avec tout le respect que je vous dois, amiral, ce n'est pas l'un des vôtres que j'ai représenté, mais l'un des miens. En effet, Shepard. L'audience est levée. Allez en paix, Tali Zora, Vas-Normandie. Kila Selai. Kila Selai. Ce que vous avez fait, je n'en reviens pas. Jamais personne ne m'a défendu comme vous l'avez fait. Merci d'avoir été là. Pour mon père, pour moi. Même quand... Merci. On peut toujours y retourner et vous faire exiler si vous y tenez. Merci, mais les choses me vont très bien comme elles sont. Votre prestation était plutôt amusante. Tali, ce qu'a dit votre père, ce qu'il a fait, vous méritiez mieux. J'ai reçu plus que je ne méritais, Shepard. Vous. Venez, Tali Zora, Vas-Normandie. Retournons à notre vaisseau. Merci, Capitaine. Ça pourrait servir. Kila. Je suis désolée de vous avoir entraîné là-dedans. Tous ces débats stériles, le scandale causé par mon père. Je n'avais que vous sur qui compter, Shepard. Vous êtes la seule à avoir pris fait et cause pour moi. Merci. J'imagine que la commission finira par remplacer votre père. Ça ne risque pas de bouleverser l'équilibre des forces ? Je n'en sais rien. L'exil m'aurait facilité les choses, peut-être. Certaines personnes ont avancé mon nom pour lui succéder. Mais remplacer un amiral prend du temps. Vous l'avez peut-être remarqué. Mais les Kariens aiment se perdre en des bases interminables. La politique karienne ressemble toujours à ça ? Non. Parfois, c'est encore pire. Malgré ces combinaisons qui nous enferment, ou peut-être à cause d'elles, nous sommes un peuple social par nature. Et c'est justement cette disposition qui nous pousse à l'ingérence dans les affaires des autres. Ce procès était une insulte. Vous méritiez qu'on vous laisse le temps de porter le deuil. On n'a pas toujours ce qu'on mérite. Mais mon père serait fier que j'honore sa mémoire en exterminant du guette. Je dois reprendre le travail. Merci de votre sollicitude.